Je participe présentement au Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Je m'appelle Rose Aligamarche, je suis artiste peintre, je suis originaire de Montréal, je me spécialise dans la technique de la peinture à l'huile, puis ce qui m'intéresse moi en fait, c'est de reprendre des sujets puis des techniques qui sont plus, on va dire, traditionnelles dans le sens de l'histoire de l'art de la peinture, et puis de les réactualiser. Donc c'est ça, moi j'ai eu une formation, on va dire, en beaux-arts plus traditionnelle. J'ai étudié en Italie dans une académie très classique où j'ai appris, dans le fond, le dessin, la peinture en faisant du portrait, des natures mortes, tout ça. Puis après ça, avec ce bagage-là, je suis allée à l'université. Puis à l'université, j'étais beaucoup confrontée finalement à la question du sujet, parce qu'on me disait que la technique avec laquelle je travaillais était, on va dire, déjà vue en peinture, puis les sujets aussi qui m'intéressaient étaient déjà des sujets qu'on avait travaillé beaucoup dans l'histoire de l'art. Puis j'en suis venue à un point où j'étais un peu découragée, où je me disais, mais il ne reste plus vraiment de sujets à peindre finalement quand on veut s'attaquer à la peinture, à la figuration en peinture. Donc moi je suis venue à un point un peu dans ma démarche où je me suis dit, bien s'il n'y a plus de sujets à peindre, je vais peindre de la peinture. Donc la peinture, la matérialité de cette matière-là va devenir un sujet de représentation. Je vais prendre cette matière-là, je vais la mettre sur mon sujet que je vais représenter de façon illusionniste. Ma première série qui était sur le sujet, qui était la série des peintures blanches, donc une série de nature morte, où je recouvrais des objets du quotidien qui pouvaient être vus dans des natures mortes. Puis tranquillement, ce projet-là a évolué puis est arrivé vers la figure humaine. Une fois que ces corps-là sont recouverts de matière, ils deviennent abstraits, c'est comme s'il y avait un brouillage au niveau de leur identité. Donc lorsqu'on les regarde, on ne sait plus est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, mais au final, moi mon intention, c'est simplement de dire « mais ce n'est pas important en fait ». C'est juste de changer le regard qu'on porte sur les corps, un peu retirer les stéréotypes qu'on a l'habitude, qui sont des stéréotypes d'identification souvent au genre ou même à des types de corps différents, puis de porter un regard un peu plus inclusif, un regard un peu plus universel sur le corps en fait. C'est un peu une recherche sur l'informe et puis sur la façon avec laquelle on peut s'approcher d'une certaine abstraction, mais avec le réalisme. Le blanc va faire référence aussi à la statuaire classique, au drapé, tout ça fait que comme ça va vraiment puiser un peu dans les racines, si on peut dire, de l'art plus traditionnel. Donc je trouve ça intéressant parce que ça amène comme un côté sculptural aussi à mes corps. Entendre les interprétations des gens sur mon travail, c'est comme si ça allait chercher un peu des zones que j'avais pas vraiment explorées, mais ça ouvre des possibilités.